Ces images ont été vues plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux. Filmées par la présidente de l'association de défense du chat libre d'Ijeunet, le sauvetage de chatons nouveaux-nés jetés dans un conteneur à verre. C'est le personnel du magasin qui nous a appelés en nous disant « il y a des petits chatons dans la baigne à verre, est-ce que vous pouvez venir nous aider ? » Et du coup, j'ai pensé, bien entendu, il y a un chaton en danger, j'ai fait. Et on a vidé tout le contenu de la baigne à verre au sol. En croisant les doigts pour pas que les petits se fassent découpés en morceaux. Parce qu'au fur et à mesure que le débit du verre tombait, on se disait que c'est pas possible qu'ils survivent. La chose qui m'a profondément choquée, moi, c'est que les cordons avaient été noués ensemble. Il y avait un nœud. Quand j'ai voulu les séparer, je me suis rendue compte que c'était pas possible. Et puis il y en avait un, le plus petit des trois, lui, il bougeait pas beaucoup. Du coup, on avait été obligés de le secouer, etc. Mais c'était l'horreur. L'année dernière déjà, Stéphanie Chevalier avait secouru une portée de chatons, abandonnés exactement dans les mêmes conditions et au même endroit. On va déposer plainte, oui. Et on va demander une extraction de la vidéosurveillance, effectivement, parce qu'il y a à côté des caméras. Ces derniers jours, Stéphanie a récupéré quatre autres chatons nouveau-nés, déposés devant une usine désaffectée et deux autres dans des poubelles. Le début avril, j'en suis à une, deux, trois, quatre, cinq, j'ai déjà six portées et aucun n'est sevré. Ça veut dire que c'est un ruine budget. On a marre que les associations soient les vaches à lait des particuliers. Ayez le courage de prendre vos petits, de les emmener euthanasier et faites stériliser vos minettes. Si une stérilisation coûte une centaine d'euros, l'abandon est un acte de cruauté puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Merci d'avoir regardé cette vidéo !